... Nous allons démarrer. Nous attendons Mme El Razoui, que nous espérons d'une minute à l'autre, mais on ne va pas vous faire attendre davantage, on a déjà un petit peu de retard. Donc, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, chers amis, bonjour à tous et merci de vous être joints à nous cet après-midi pour cette nouvelle rencontre, la 169e de l'Institut Thomas More. Depuis quelque temps, pas un jour, ou presque, ne passe sans que le problème avec l'islam, selon la formule qu'avait employée François Hollande en 2016, ne se renforce, ne s'accuse ou ne s'aggrave en France. Je cite François Hollande, ce qui surprendra peut-être quelques-uns parmi vous, afin d'évacuer immédiatement tout procès d'intention. La France a un problème avec l'islam, certains aspects de l'islam et certaines de ses tendances, nous allons en parler, pas avec les musulmans, naturellement, que les choses soient claires. Alors, ce problème avec l'islam, et c'est une part importante de la difficulté que nous avons, et dont, là aussi, nous allons longuement discuter aujourd'hui, ce problème est multiforme. Il est historique. L'islam est récent dans l'histoire multiséculaire de la France. Il est juridique. Certaines spécificités de l'islam cadrent mal avec le système juridique français, en particulier en ce qui concerne la laïcité. Il est politique, car il est évident qu'un certain islam politique de plus en plus décomplexé s'affirme aujourd'hui dans notre pays. On le voit avec les listes de l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français, qui s'annonce pour les municipales. Il est enfin culturel, ou pour mieux dire anthropologique. Un certain nombre d'idées, de pratiques, de coutumes, de rituels liés à l'islam, heurtent avec plus ou moins de force les idées, les pratiques, les coutumes, les rituels, qui constituent ce que Pierre Manant, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, a appelé les formes de vie, les formes de vie de ce coin du monde que nous habitons ensemble et qui s'appelle la France. Le problème avec l'islam est donc multiforme. Ses limites sont floues et c'est un premier objectif que nous devons nous assigner que de chercher à le circonscrire et à le définir avec précision. Il faut le faire avec calme, avec honnêteté, lucidité, rigueur, afin de ne pas tomber dans le piège si justement signalé par Albert Camus dans sa célèbre sentence « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Khaled Bencher, qui nous rejoindra tout à l'heure, qui est président de la Fondation de l'Islam de France, ne dit pas autre chose dans une interview donnée à la presse l'an passé. Il disait « Il vaut mieux nommer ce qui ne va pas. Si c'est le cas de l'islam, autant le faire ». Alors nommer les choses, nommer ce qui ne va pas, a été notre première ambition en demandant à Sophie de Perret, qui a rejoint notre équipe il y a 18 mois aujourd'hui, de travailler sur la question de l'islam en France. Le fruit de ce travail d'un peu plus d'un an, c'est ce rapport que nous vous avons remis, j'espère que vous l'avez tous, et qu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui, et qui s'intitule « L'islam en France, le temps des solutions ». Sophie en parlera tout à l'heure, bien mieux que moi d'ailleurs, elle en parlera en détail, et évoquera devant vous les pistes d'action qu'elle propose, mais permettez-moi de vous dire d'ores et déjà ce qui fait l'originalité, je crois, et la grande qualité de ce travail. C'est justement ce travail d'identification minutieuse, dont je parlais tout à l'heure, des problèmes et des difficultés, l'a amené à identifier cinq axes qui doivent être mis en mouvement en même temps si on veut résoudre les problèmes. Ces cinq axes sont les suivants, laïcité, droit, volontarisme politique, liberté et amour de la France. Alors la laïcité d'abord, c'est une notion majeure bien évidemment dans notre pays, mais en réalité jamais vraiment définie, ce qui conduit à une guerre des interprétations sans fin. La pensée musulmane peine parfois à appréhender la laïcité assez étrangère à sa tradition. Nous proposons donc de lui donner une définition précise et de lui donner une valeur constitutionnelle. Le droit, ensuite. Nous proposons d'abord de refuser toute modification de la loi de 1905 et nous proposons en outre l'application stricte du droit pour régler certains sujets qu'on peut qualifier d'urtiquants, financement des lieux de culte par exemple, cantines scolaires, contrôle des prêches, abattage rituel par exemple. Il est temps que sur ces sujets et quelques autres, d'appliquer et de faire respecter le droit existant. L'État doit en outre renforcer ses moyens d'action et d'analyse pour anticiper certaines failles habilement exploitées. Là encore, je pense que Sophie en parlera tout à l'heure. Troisième axe, le volontarisme politique. Pour faire face au défi de l'islam en France, le droit seul ne suffira pas. Mettre fin à plusieurs décennies de revendications communautaristes réclame du courage et de la constance. Ainsi, qu'il s'agisse du voile, des liens entre l'État et le culte musulman et dont Aram Mardirossian nous parlera notamment, ou qu'il s'agisse de la lutte contre la radicalisation dans les services publics sur lesquelles nous écouterons, je l'espère, Zineb El Razoui, ou sur autre sujet encore, l'influence délétère de certaines instances internationales sur le droit français. Sur tous ces sujets, la mise en œuvre d'une politique enfin volontariste et énergique permettra d'inverser la tendance. Quatrième axe, la liberté, et c'est là qu'intervient l'originalité de l'approche de Sophie de Perret. Si la mise en œuvre des axes précédents est indispensable, nous savons que le problème est plus profond. L'islam, sa présence et sa visibilité accrue en France, les problèmes qu'il pose sont aussi les révélateurs d'une crise d'identité qui les dépasse. La question de fond, je l'ai dit tout à l'heure, elle est culturelle et anthropologique. C'est ce terrain, pardon, que les responsables politiques évitent soigneusement. C'est pourtant là que l'essentiel se joue. Et il se joue en premier lieu dans la défense de la liberté, de nos libertés. C'est la raison pour laquelle nous proposons notamment que la France se fasse un honneur de protéger et d'accueillir ce qu'on appelle les apostas et les convertis menacés à travers le monde et qu'elle favorise en outre la recherche historico-critique sur l'islam. Enfin, cinquième axe développé par notre rapport, « L'amour de la France ». Des décennies de multiculturalisme honteux et sa faillite aujourd'hui avérée ont plongé la France et les Français, en tout cas une partie d'entre eux, dans l'inquiétude, le doute, parfois la détestation d'eux-mêmes. Alors que faire ? Sophie rappelle dans son rapport le si beau et si sage conseil de la philosophe Simone Veil. De remède, il n'y en a qu'un. Donner aux Français quelque chose à aimer et leur donner d'abord à aimer la France. Immense ambition qui réclame de retrouver le chemin d'une intégration exigeante et c'est là-dessus qu'on sera intéressé à entendre tout à l'heure Xavier Lemoyne et de son expérience d'élu local. Une intégration exigeante qui passe par l'éducation, par l'enseignement de l'histoire de France, par l'enseignement du fait religieux et par une meilleure connaissance du patrimoine et de l'histoire des territoires où vivent les élèves. Passe également par le renforcement du lien social, la promotion de l'engagement de la jeunesse, thème sur lequel nous ferons des propositions dans les prochaines semaines et également, important, la place des femmes dans le processus d'intégration. Voilà tout ce que vous trouverez dans le rapport de Sophie de Perret dont elle parlera tout à l'heure et voilà ce qui pourra servir, messieurs, de guide à nos échanges aujourd'hui. Car ces réflexions, naturellement, nous ne voulons pas les porter seules, nous voulons les partager, les soumettre à la critique de personnalités parmi les plus compétentes. C'est pourquoi nous sommes très heureux que nos intervenants aient accepté notre invitation et je les en remercie chaleureusement. Avant de vous les présenter, deux petites remarques néanmoins. Tout d'abord, Nathalie Goulet, sénateur de l'Orne et auteure d'un rapport sur l'islam remarqué il y a trois ans, je crois, en 2016, devait être parmi nous aujourd'hui. Elle a dû se décommander pour des raisons d'agenda. Elle nous a prié de transmettre ses excuses aux autres intervenants et à vous tous également. Ensuite, je dois vous signaler que nous avons invité un certain nombre d'associations musulmanes et de représentants du culte musulman. Nous avons notamment cherché à avoir plusieurs imams à cette tribune même. Force est de vous dire que nous n'avons reçu que des réponses négatives ou pas de réponses du tout, dont acte. Cela ne va néanmoins pas nous empêcher de débattre et d'avancer. Comme vous l'aurez vu, sur le programme qu'on vous a distribué, nous avons organisé nos échanges en deux panels avec trois orateurs. Nous allons commencer tout de suite avec vous, cher Aram, Mardi-Rossian, puis nous écouterons Pierre Manant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.